Salut tout le monde, bienvenue dans les durs à cuir de l'histoire. Alors le numéro du jour va être placé sous le signe du sport, puisque vous le savez peut-être, mais le dimanche 14 avril, c'est le marathon de Paris. Et le 15, c'est le marathon de Boston, deux hauts événements sportifs qu'on va célébrer en parlant de deux pionnières du sport féminin, les marathoniennes Roberta Guib et Catherine Switzer. C'est aussi et surtout l'occasion de réparer une injustice qui me fait toujours sortir de mes gonds, la sous-estimation et la méconnaissance de Bobby Guib qui est la réelle pionnière de la course à pied féminine et non Catherine Switzer comme on l'entend un peu trop souvent. Bon alors par contre la vidéo va être tournée de manière un peu spéciale parce que moi aussi je participe au marathon de Paris, mon premier marathon. Et donc du coup je me suis dit pourquoi ne pas filmer cette vidéo pendant un jogging ? Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, on verra au montage. Je ne vous étonne pas si actuellement je fais des mouvements bizarres avec ma main gauche. Non je n'ai pas de maladie neurologique, c'est juste que ma coéquipière du jour commence à savoir sérieusement à s'impatienter. Donc je vous propose qu'on commence cette vidéo. C'est parti ! Je suis contente d'être dans la campagne et pas au Bois de Boulogne là parce que j'aurais eu trop honte, je crois que les autres coureurs m'auraient regardée bizarrement. Donc Roberta, appelée Bobby Guib, c'est vraiment le cliché de l'héroïne d'un teen movie. Au moment de notre histoire, elle a 23 ans, elle est belle, elle est populaire, elle fait des études de droit à San Diego, elle est blonde. Mais c'est surtout une fille qui a du caractère. À l'âge de 20 ans, elle a traversé toute seule les Etats-Unis avec son chien. Elle c'est également une grande sportive qui peut courir jusqu'à 60 kilomètres par jour. Donc voilà, Bobby c'était une passionnée, surtout qu'elle avait grandi dans la région de Boston. Alors ce marathon a toujours fait partie de son environnement. Donc en février 1966, elle avait candidaté pour pouvoir y participer. Et elle reçut un courrier, sauf que lieu de trouver un dossard dans son courrier, elle trouva une lettre cinglante adressée par les organisateurs de la course qui lui écrivaient que de toute façon, il était hors de question qu'une femme participe à leur course et qu'il était physiologiquement impossible qu'elle puisse venir à bout des 42 kilomètres. En effet, il faut savoir que dans les années 60, beaucoup de bêtises étaient dites sur les femmes et le sport et que ces bêtises étaient même confirmées par bon nombre de médecins. Par exemple, on pensait qu'une femme qui courait une longue distance va risquer de se déformer l'utérus, de devenir stérile, enfin bref, les années 60 dans leur splendeur. Mais comme vous vous en doutez, il en fallait plus pour dissuader Bobbie. Aussi le 19 avril 1966, jour de départ de la course, elle se cacha dans des buissons à proximité de la ligne de départ. Et elle finit sa course sans encombre, en 3h20, ce qui est un bon temps, surtout quand on sait les conditions dans lesquelles elle a couru. Dites-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaussures de sport pour femmes. Elle venait de faire 3 jours de bus, à se nourrir de pommes et de snacks achetés sur les gares routières. C'est vraiment pas l'idéal. Elle était stressée, je ne savais pas si elle pouvait faire la course ou pas. Donc tout ça mis bout à bout, elle avait fait un très bon chrono. D'ailleurs, elle a fait partie d'un tiers des coureurs les plus rapides. Et bien sûr, sa participation fit les choux gras de la presse, qui parla beaucoup d'elle. Le gouverneur du Massachusetts lui-même va lui serrer la main. Donc franchement, elle gagna une très grande notoriété. Et cette notoriété ne tomba pas dans l'oreille d'une sourde, puisqu'elle tomba dans l'oreille d'une étudiante en journalisme de 20 ans à Syracuse, elle aussi passionnée de sport, Catherine Switzer. Donc Catherine était une grande sportive, elle aussi, mais ce n'était pas une autodidacte comme l'était Bobby. Elle a couré dans l'équipe de crosse de son université, ou équipe de crosse masculine. Vous vous en doutez, il n'y avait pas d'équipe de crosse féminine. Elle a disposé d'un entraîneur, enfin d'un entraîneur de son équipe, multi-marathonien. Et quand elle en parla justement à l'entraîneur, en lui disant qu'elle aussi, elle voudrait participer au marathon de Boston, parce qu'en fait le marathon de Boston, il faut savoir qu'il a une aura particulière, c'est le plus vieux marathon annuel toujours en activité. Il date de 1897, donc beaucoup de coureurs souhaiteraient y participer. Sauf que son entraîneur lui rionnait. Pour lui montrer qu'il ne se trompait, elle courait 50 km devant lui. Il dut admettre qu'elle avait raison, qu'elle était capable de faire cette course, et se proposait de l'entraîner si elle se procurait un dossard. Il voulait faire ça dans les règles. Aussi, Catherine dû ruser. Elle s'inscrit non pas en utilisant son nom complet, mais en utilisant ses initiales, qu'avait Switzer, dont les organisateurs partirent du principe qu'ils avaient un homme, en phase 2, et lui envoyant le dossard. Contrairement à ce qu'on dit, Catherine n'était pas la seule femme à faire cette course, puisque Bobby la courait également pour la deuxième fois. Mais sa course allait être beaucoup plus discrète que celle de Catherine, qui vous allez voir va être très rock'n'roll. Le camion de la presse la repère, tout comme le co-directeur du marathon, Jack Sample. Furieux, il se lance à sa poursuite. Il a eu ce face vraiment ferocious, angry face, et il a gris à moi, « Get the hell out of my race and give me those numbers ». Alors, heureusement pour Catherine, elle courait pas seule, puisque son copain, qui était lanceur de poids professionnel, était là, donc il parvint à dégager Jack Sample, et Catherine a pu terminer son marathon. Donc, elle finit sa course en 4h30, donc il a mis une heure de plus que Bobby, mais l'intérêt, c'était vraiment, pas tant de faire un super chrono, que d'attirer l'attention des médias, sur le fait que les femmes étaient vraiment laissées en dehors du sport de haut niveau, et qu'il fallait changer ça. Et, par la suite, Catherine consacra son temps vraiment à faire du lobbying, pour permettre aux femmes d'accéder au sport de haut niveau. Et, en 1972, le marathon de Boston s'ouvrit enfin à l'agente féminine. Donc, elle embrassa une carrière de journaliste sportif, et elle continua les courses. En 1974, elle gagna le marathon de New York, et, en 1975, elle finit 2e au marathon de Boston, et en 1977, elle reçut le prix de coureuse de la décennie. Alors, petite précision, il faut savoir que maintenant, Catherine et Jack Sample sont très amis, et par la suite, ils s'excusaient de son comportement. Quand à Bobby, elle, elle voulut entrer en école de médecine, mais comme elle était mariée, on lui refusait sa candidature. On lui dit qu'une femme mariée, de façon de courir jamais, se concentrait pleinement sur ses études. Du coup, elle se reporta vers le droit, et devint invoquette. Alors, il faut savoir que la course à pied, c'est figure de l'exemple de parité, dans le monde du sport, avec, à peu près, en France du moins, 49% de coureuses, 51% de coureurs. Par contre, s'agissant des courses officielles, là, il y a un certain mur de bitume qui surgit, dans le sens où le nombre de femmes qui participent à ces épreuves chutent. Par exemple, pour le marathon de Paris, de mémoire, il me semble qu'on ne sera que 20% de coureuses, ce qui n'est pas beaucoup. Donc voilà, c'est important de briser le plafond de verre, mais c'est aussi important de briser ce plafond de bitume, car si les femmes représentent, vraiment 50% pratiquement, des coureurs, comment ça se fait qu'elles disparaissent des compétitions officielles ? Alors, je voulais faire cette vidéo depuis longtemps, parce que très souvent, j'entends parler de Catherine Switzer, mais très rarement de Bobby. D'ailleurs, tapez Catherine Switzer sur Google, vous verrez plein d'articles, tapez Bobby Gibb, vous ne verrez pas grand-chose. D'ailleurs, Roberta Gibb n'a même pas de page Wikipédia en français à son nom. Quand on sait que Nabila Benatien en a une, c'est vraiment très éclairant. Et je trouve ça particulièrement injuste, parce que la seule valeur ajoutée qu'avait Catherine Switzer, c'était d'avoir couru avec un dossard. Mais son dossard a, par la suite, été invalidé par les organisateurs de la course. Et donc, même si j'ai beaucoup de respect pour Catherine Switzer, et vraiment le gros travail qu'elle a fait pour permettre l'ouverture du sport aux femmes, si Roberta Gibb n'avait pas eu l'idée de faire son marathon, je ne suis pas certaine que Catherine Switzer aurait fait le sien. Et rien que pour ça, pour moi, la vraie héroïne du marathon féminin, ça restera Roberta Gibb. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vidéo un peu plus bizarre que d'habitude. En tout cas, j'assume à 100% le fait d'avoir exploité cette horrible bête dans le but d'avoir des likes. Écoutez, il faut bien rentabiliser... Il faut bien rentabiliser... Elle a trouvé mes clés de voiture. Rentabiliser son budget de croquette. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur mon plus traditionnel. Salut !